Cairns Avocats, c'est un cabinet d'affaires. Nous accompagnons les porteurs de projets, les entrepreneurs, les dirigeants et les fonds sur leurs opérations de capital investissement, en leur proposant un accompagnement global, en travaillant avec nos partenaires, des experts comptables, des financiers, des leveurs de fonds en si besoin, pour créer leur société. – Barbara Le Chapelier, bonjour. – Bonjour. – Alors vous représentez le cabinet d'avocats Cairns. – C'est ça. – Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre activité et qui vous êtes ? – Tout à fait. Alors Cairns Avocats, c'est un cabinet d'affaires. Nous accompagnons les porteurs de projets, les entrepreneurs, les dirigeants et les fonds sur leurs opérations de capital investissement, sur le capital risque et capital transmission. Donc on va accompagner les porteurs de projets dès la création de leur société, en leur proposant un accompagnement global, en travaillant avec nos partenaires, des experts comptables, des financiers, des leveurs de fonds en si besoin, pour créer leur société, leur proposer une structure juridique et fiscale adéquate et cohérente avec leurs besoins. Et puis on les accompagne aussi tout au long de leur développement, à toutes les étapes de leur vie, pour se développer, pour faire des levées de fonds, pour structurer leur activité et leur organisation, avec des pactes d'associés, des mécanismes de fidélisation des dirigeants et des salariés. Voilà, toute une panoplie d'interventions pour accompagner du début jusqu'au développement et la concrétisation du projet. Alors parlons du début du coup, parce que les inventeurs qui suivent nos vidéos et qui viennent à TransTech souvent, sont des gens qui viennent à peine d'avoir une idée ou qui sont dans les premières démarches. Comment est-ce que vous pouvez intervenir sur leur projet ? Alors nous au démarrage, ce qu'on va faire chez Quintes Avocats, c'est les accompagner vraiment sur la création de leur société. Déjà c'est leur dire, oui il faut créer une société où ce n'est pas encore utile, et rester en entrepreneur individuel, parce que ce n'est pas obligatoire de créer une société dès qu'on se lance, on peut être en entreprise individuelle, c'est moins cher, c'est moins de complexité, il n'y a pas besoin d'experts comptables, donc c'est quand même des coûts qui sont moindres. En revanche, on est peut-être un peu plus limité quand on est tout seul, une entreprise individuelle, c'est individuel, on est tout seul. Souvent les inventeurs qui vont devoir aller au-delà du prototype et commencer à fabriquer et à essayer de vendre, ils vont de toute façon être dans une dynamique de, oui il faut que je crée mon entreprise, la vraie question c'est comment je fais. C'est comment on fait, et puis surtout, quelle entreprise ? Il y a plusieurs structures qui existent en France, il y a les SARL, les SAS, et encore d'autres structures, ça c'est les deux structures les plus classiques, avec des aspects à la fois juridiques, fiscaux et comptables qu'il faut maîtriser pour choisir justement si la structure adaptée à ma situation c'est une SARL ou une SAS. Et c'est des choix importants parce que, à nouveau, ça a des implications en matière fiscale et sociale. Est-ce que je contribue au pôle emploi, au chômage, à la retraite ? Combien ça va me coûter ? Donc voilà, c'est des choses vraiment très importantes. Pour bénéficier de vos premiers conseils justement, genre quelle va être la bonne forme de société, comment je peux aller chercher des gens pour lever des fonds, comment je dois m'organiser ? Au-delà de l'accompagnement que TransTech apporte bien entendu et qui lui est assez peu coûteux, combien coûtent vos premières interventions, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des forfaits, il y a un contrat, ça coûte tant ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors déjà, nous, notre première intervention, c'est déjà de vous écouter, d'écouter vos besoins et de vous orienter. C'est-à-dire qu'on ne va pas, en général, le premier rendez-vous téléphonique, entre guillemets, est gratuit. En tout cas, on ne le fait pas payer. Nous, on essaye de comprendre votre situation. On va vous orienter en vous disant, oui, faites une société, n'en faites pas, attendez un peu. On ne va pas vous faire payer pour vous dire ça. En revanche, si vous créez une société, il y a des coûts associés à la création de la société parce qu'il y a des frais juridiques, qui sont les frais d'avocat, de rédaction, quelques centaines d'euros. Et puis ensuite, il y a les frais légaux, les droits de greffe et d'enregistrement. C'est pareil, c'est environ 500 euros de droit de formalité légale. D'accord, donc pour le démarrage, ça peut ne pas être trop coûteux ? Non, ce n'est pas très coûteux pour le démarrage. C'est après. Mais en fait, on commence à avoir besoin d'argent quand on commence à de toute façon gagner de l'argent ou avoir des partenaires qui nous permettent d'en avoir. Et après, pour lever de l'argent, comme vous le disiez, on fait ce qu'on appelle des levées de fonds. Donc ça, ça va être très important dans la vie d'une entreprise, c'est lever des fonds. Alors, comment on lève des fonds auprès de qui ? Nous, les avocats, n'est pas leveurs de fonds. Il s'avère qu'on peut connaître dans certains cas des gens qui sont intéressés par tel business et mettre en relation. Mais ce n'est pas notre métier et on le fait au cas par cas et quand on peut. Lever des fonds, c'est aller chercher de l'argent, obtenir des subventions auprès de la région, notamment, auprès de la BPI et puis aussi auprès parfois de sa famille en premier lieu, ce qu'on appelle la love money, ce qui va vous aider à démarrer concrètement votre projet et à payer les premiers frais liés à l'activité. Barbara, je vois que vous avez beaucoup de choses à apporter potentiellement aux inventeurs. Donc, je leur recommande d'aller sur votre site ou de vous contacter. Merci. Messieurs, mesdames, les inventeurs et les inventifs, merci à Barbara et à très bientôt sur Inventif. Merci. Merci.